En dédition du journal. A la une de l'actualité, clôture de la 13e conférence du Forum des Parlements de la CRJL à Djouba. Parmi les recommandations, il y a l'envoi d'une mission d'information parlementaire en RDC pour renforcer le processus de paix dans la partie est du pays. Et puis comment gérer les fonds Coq3 à la Banque mondiale dans le secteur de la santé en RDC ? Un audit va bientôt être lancé par les inspecteurs de la santé et ceux de la Cour de compte juste après leur formation dans un atelier de renforcement des capacités. Enfin, rouler à Kinshasa, plus précisément sur les avenues Cabambaré et Cabinda devient un véritable casse-tête. Des nids de poules se forment, ajoutent à cela des tas d'immondices et des lacs artificiels avec comme conséquence des embouteillages interminables. Nos reporters ont fait la ronde, vous le suivrez dans ce journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. D'abord, cette mise à la retraite et nomination au sein de la police nationale congolaise à suivre à la fin de ce journal les ordonnances du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, portant réaménagement au sein de la police nationale congolaise. Le président de la République a assisté à la présentation d'un nouvel ouvrage dénommé « Lettre à ma fille ». L'ouvrage est de Alphonse Chilumba. À travers cet ouvrage, l'auteur retrace la vraie vie des Congolais en RDC sous la présidence de Félix Tshisekedi. René Lobo, Coco Molichot et Claude Mouilly pour le reportage. C'est à 15h30 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, est arrivé au fleuve Congo Hôtel pour assister au vernissage de l'ouvrage « Lettre à ma fille ». Un livre de 145 pages écrit par Alphonse Chilumba Mouteba, conseiller économique au cabinet du ministre des Finances. Il est fondateur d'Africa Monde, une association de solidarité internationale visant à agir pour que les jeunes Africains trouvent chez eux une formation professionnelle qui leur ouvre un avenir meilleur sur leur propre terre. Alphonse Chilumba Mouteba est diplômé de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa et de l'École des sciences de gestion du Québec à Montréal. L'ouvrage a été préfacé par Emmanuel Kabongomalu, enseignant-chercheur à l'Université pédagogique nationale. Plusieurs personnalités des mondes politiques, culturels et littéraires ont assisté à cette cérémonie. On a noté la présence de Christophe Mbosso Kodiampanga, président de l'Assemblée nationale, Désiré Cachemire Colonguel-Eberrande, ministre du Numérique, Madame Katumbufoura, ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine. Il s'agit, selon l'auteur de cet ouvrage, édité par les éditions, « Beaux repères du partage, expérience vécue » pour confirmer le vieil adage « Si je ne savais, si je ne savais, si je ne pouvais » dans la mesure où l'expérience des aînés et la force des jeunes donneraient un mélange parfait. L'écrivain a affirmé dédié ce livre à la jeunesse africaine pour qu'elle réhabilite les valeurs du travail et l'effort dans l'entrepreneuriat, notamment celui des aînés. La lettre à ma fille a été portée sur les fonds baptismaux sous les acclamations frénétiques de l'assistance. Un prix dénommé « Prix Félix Antoine-Cisekedi-Chilombo » pour la créativité et vertu des bonnes pratiques a été dessiné à l'auteur du livre par Madame la ministre des Cultures, Arts et Patrimoine, Catherine Katumbufoura, pour clore la cérémonie. Présidé par le Président de la République, Félix Antoine-Cisekedi, la 92e réunion du Conseil des ministres s'est tenue à la cité de l'Union africaine au cours de laquelle le chef de l'État a donné des nouvelles directives sur la vision pour la bonne marche des affaires de l'État. Ce, avant l'examen des différentes questions liées à la situation sécuritaire à travers le pays, on écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans ce compte-rendu. Le compte-rendu de la 92e réunion du Conseil des ministres. Le Président de la République, chef de l'État, a présidé, c'est vendredi 31 mars 2023, la 92e réunion du Conseil des ministres à la cité de l'Union africaine, la première depuis le remaniement du gouvernement intervenu le 23 mars dernier. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté principalement sur les grandes missions et ses attentes pour ses gouvernements remaniens. Il a centré son message autour de l'observance de principes régissant le fonctionnement du gouvernement comme gage de la rationalisation de l'action gouvernementale. Le Président de la République a tout d'abord adressé ses vives félicitations aux membres du gouvernement en leur qualité selon le cas, nouvellement entroyé ou renouvelé à la même fonction ou à la tête d'un nouveau portefeuille. Il a également félicité et remercié tout autant les membres sortants pour l'engagement affiché tout au long de l'exercice de leurs fonctions et leur a demandé, au vu de leur expertise et des expériences qu'ils ont pu accumuler, de rester disponibles pour la nation. Rappelant qu'au vu du contexte qui est le nôtre, le Président de la République a estimé que se voir porté à cette noble fonction ne devrait pas constituer qu'un privilège, mais démeurer avant toute chose une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer dès lors que chaque membre du gouvernement doit se considérer au service de l'intérêt général et non le contraire. Pris comme un sacerdoce, ceci appelle à l'adoption d'une attitude, d'une perception et d'un mot d'action tout particulier. Parlant de ces rémaniements qui arrivent dans un contexte dominé par des fortes attentes exprimées par nos concitoyens, essentiellement sur les questions sécuritaires et socio-économiques, le Président de la République a chargé les gouvernements à œuvrer de concert pour rendre la stabilité du cadre macroéconomique plus solide, visant prioritairement la préservation du pouvoir d'achat par la valorisation du franc congolais, notre monnaie nationale. Je l'ai dit au sommaire, une mission d'information parlementaire sur le conflit dans la partie est du pays va être envoyée dans les tout prochains jours ici en RDC. Objectif est de renforcer le processus de paix. La décision a été prise lors de la clôture de la 13e conférence du Forum des parlementaires de la CRJL. Les travaux ont été sanctionnés avec une invitation des partis au conflit à se conformer aux mécanismes de CRJL. Robert Ndeyeche-Sensei, notre envoyé spécial à Djouba. C'est sur une note des satisfactions que la délégation congolaise quitte Djouba après sept jours d'intenses travaux de la 13e session ordinaire des présidents des assemblées des parlements des États membres. La 13e session s'est clôture après les interventions des présidents de pays membres. Pour Modeste Batinu Kwebo, président du Sénat, il est temps que cessent les hostilités. Il a été rejoint par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetou Koumessou, qui a fait une mise au point sur la réformulation de certains amendements proposés par la République démocrate du Congo. La crise à l'est de la RDC a pratiquement dominé les débats. Les présidents des États membres ont examiné point par point les projets de résolution pour les pays en conflit. Une note positive, tous les amendements proposés par la RDC ont été retenus. La plénière a constaté la détérioration persistante de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocrate du Congo et a invité les partis en conflit à se conformer aux décisions du mécanisme de la Conférence internationale pour la région de Grand Lac. Notre pays doit être pris sérieusement en compte dans les discussions sur la paix dans la région des Grands Lacs. Nous sommes un pays victime, victime d'une agression, victime des conflits armés qui nous sont imposés par nos voisins. Ici, tout le monde le sait que c'est le Rwanda. Notre satisfaction, c'est au sujet de la résolution qui a été prise sur la RDC. Nous avons tenu à préciser clairement des principes qui sont retenus dans l'acte conçu de l'Union africaine. A la clôture des travaux, la plénière a décidé d'envoyer une mission d'information parlementaire sur les conflits à l'est de la République démocrate du Congo pour renforcer les processus d'épée en cours. Avant de s'envoler pour Abidjan, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabe-Tukumessou a visité le siège de la représentation diplomatique à Djuba, les appartements des diplomates et le Nil. C'est vers 16h50 que le numéro 2 de l'Assemblée nationale s'est envolé pour Abidjan, capitale de Côte d'Ivoire, où s'ouvre ce lundi 3 avril 2023 la 14e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'IPF. La 12e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs des communications d'Afrique australe s'est ouverte ici à Kinshasa. C'est le président de l'ARPTC, Christian Katende, qui va assurer la présidence de cette organisation. Guy Matundou. Les assils de Kinshasa auront permis aux régulateurs d'Afrique australe de porter la RDC à la présidence tournante de leur organisation, et ce pour un mandat de 5 ans. Ils se sont penchés sur l'économie spatiale et l'intelligence artificielle à l'ère de la numérisation. Le nouveau président de l'organisation, le Congolais Christian Katende, promet de faire rayonner l'autorité des régulations de postes et télécommunications au niveau régional et international. Nous avons voulu avoir ce rôle à jouer parce que nous pensons quelque part que le développement des communications électroniques, le faire avec d'autres pays, peut nous apporter beaucoup plus que de le faire nous-mêmes. Là, nous allons prendre la présidence et veiller en fait à ce que tous les pays de la CRASA profitent de ce que nous pouvons apporter comme expertise, comme dynamisme. M. Christian Katende et son prédécesseur ont apposé leur signature au bas des documents officiels lors de la traditionnelle cérémonie de passation du pouvoir. Comme la CRASA développe les lignes directrices qui permettent le développement du secteur de télécommunication, nous en tant que population congolaise de la RDC, nous allons bénéficier de ces lignes directrices qui sont développées au niveau des CRASA pour les appliquer ici chez nous, en fait de développer le secteur de télécommunication qui est un besoin parmi les autres, un besoin primaire. 14 pays membres de la SADEC font partie de cette association des régulateurs. Chaque membre a eu droit à des présents symbolisant l'unité africaine. Et puis l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2023 du Conseil économique et social, plusieurs matières ont été traitées au cours de cette session ordinaire, parmi lesquelles les arriérés de la session d'octobre 2022, le numérique en RDC, état de lieu et perspective. Reportage. 1er avril, c'est la rentrée au Conseil économique et social. Le protocole est rituel lorsque le président Jean-Pierre Kiwakana entre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat sont représentés par députés et sénateurs, autant que le gouvernement, par le vice-premier ministre en ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Peter Kazadi Kankondé. Un seul point à l'ordre du jour, le discours inaugural du président. Jean-Pierre Kiwakana a cité à plusieurs reprises le pape François, de passage à Kinshasa. Vous êtes un diamant spécial de la création, disait entre autres le Saint-Pierre, a insisté le président du Conseil économique et social. Des messages qui rappellent la responsabilité de chaque Congolais et les interférences étrangères. D'autres sujets sont revenus dans cette adresse, comme la rigueur qu'il faut pour les facultés de médecine dans les universités, la mise en valeur réelle de l'agriculture et la sous-traitance extravertie dans les secteurs miniers. C'était avant qu'il ne déclare ouvert les travaux de cette session d'avril. Le peuple congolais est un peuple de diversité, qu'elle soit ethnique, philosophique ou linguistique. C'est notre implication dans les projets communs d'un Congo en paix, prospère et unique, qui nous rend dignes d'être congolais. La survie de la nation exige que nous lui donnions le meilleur de nous-mêmes. Voilà pourquoi désormais nous devons intégrer, je le redis, la notion de compter sur nous-mêmes avant tout, sur nous-mêmes après tout, et sur nous-mêmes par-dessus tout. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social de l'année 2023. Pendant deux mois, les conseillers de la République se mettront au chevet des questions importantes de notre société pour des préavis et des avis aux institutions indiquées. J'ai dit au sommaire, l'état de délabrement des routes Kabambare et Kabinda se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ajouté à cela, des nids de poules qui se sont formés sur ces artères principales, avec pour conséquence les embouteillages énormes. Nos reporters Toto Tsungu, Ebijou et Kamba sont descendus sur les lieux. Ils ont recueilli le cri d'alarme de la population qui plaide pour la réhabilitation urgente de ces routes. Regardez. Réhabilitation de la voirie de la ville de Kinshasa, un défi que le gouvernement Sama II est appelé à relever, surtout en cette période de pluie. C'est le cas de l'avenir Kabambare dans la commune de Kinshasa, aujourd'hui dans un état impraticable. Les usagers en ont ras-le-bol. Notre route Kabambare est détruite parce qu'il n'y a plus de routes, mais nous payons les taxes et les documents. Ce sont des routes qui nécessitent la canalisation. Cette route est détruite par la négligence. Une autre artère en état puté qui donne la charme de poules. Il s'agit de l'avenir Kabinda, dans la commune de Barumbu. Ici, transformée en lac artificiel. Taxis, motos, bus ont du mal à emprunter cette route. La population de ces coins de la capitale en appelle l'autorité urbaine. Elle s'est détruite, petite à petite, jusqu'à ce que ça s'est empiré. Le gouvernement provincial est un peu réhabilité cette route. C'est le même pas question du chef des états. Face à cette situation déplorable, la population impatiente a le regard tourné vers les autorités compétentes afin que Kabinda et Kabambare soient réhabilitées. Question, quel joue leur rôle primordial ? Celui d'interconnecter les communes environnantes et faciliter la mobilité rapide des usagers. Il y a quelques jours, la Chambre basse du Parlement avait voté la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litoria et du Nord-Kivu pour 15 jours. Ce samedi, le Sénat vient d'adopter le projet de loi portant prorogation dans les provinces sous état de siège. C'est pour la 45e fois cette prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Déjà votée à l'Assemblée nationale, cette loi a été présentée à la Chambre haute du Parlement par la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, au cours d'une plénière présidée par le premier vice-président du bureau du Sénat, Edi Mundela Kankou. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote. 74 membres ont voté oui, 3 membres ont voté non, 1 membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je signale que ce texte de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. La plénière a été ponctuée par deux motions d'information. La première était celle de la sénatrice Francine Mouyumba, qui a informé la plénière sur l'escalade de l'insécurité dans la province du Okatanga. La seconde motion, celle du sénateur Kaoumba, a permis à celui-ci de parler du dossier si commune. Le premier vice-président, Edi Mundela Kankou, a demandé aux auteurs de ces deux motions de saisir le bureau du Sénat, afin d'obtenir plus d'explications des autorités concernées par ces dossiers. Désormais, les entrepreneurs congolais en herbe ont un cadre de connexion avec le panel d'investisseurs dénommé Propulsion Space. Le lancement a eu lieu en présence du premier vice-président de la Chambre du Parlement. Breakfast Connection est un cadre d'opportunités d'affaires et de coaching pour les entrepreneurs en herbe. Pour célébrer son dixième anniversaire, il a organisé une soirée pour lancer sa nouvelle plateforme axée sur le financement des entrepreneurs et projets dénommés Propulsion Space. Pour introduire cette plateforme, le lobbyiste et stratège Patrick Onoya a axé son intervention sur les modèles de croissance basés sur la création des effets de l'évier. A cet effet, Patrick Onoya a interpellé les pouvoirs publics à changer sa vision de croissance, c'est-à-dire les concepts croissance, doit migrer de l'État provoyeur vers l'État incitateur des secteurs privés pour créer des millionnaires congolais. Il est très important que le secteur des marchés financiers puisse se développer en République démocratique du Congo. Le fait que la République démocratique du Congo importe chaque année plus de 2 milliards de dollars, je répète, 2 milliards de dollars, c'est trop. Pas une stratégie d'industrialisation par substitution aux importations. Si nous nous fixons un taux de substitution, par exemple, de 10%, il est possible de récupérer 200 millions par mois pour injecter dans le circuit économique. Et cela peut permettre de créer 200 millionnaires si nous avions une production d'un million par Congolais. Ici, j'ai présenté les conditions nécessaires et suffisantes pour effectivement espérer cette croissance, ou encore avoir les millionnaires dont le chef de l'État a besoin de voir se matérialiser. Le professeur Carlos Canin d'Expert en comptabilité s'est apaisanté sur les circuits bancaires. C'était aussi l'occasion pour les promoteurs des Breakfast Connections. Anthony et son équipe de remercier ses partenaires. Grandes affaires étrangères, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères a pris langue ce samedi avec les grévistes. Christophe Lutundula appelle ces derniers à reprendre le service dès ce lundi et promet de s'impliquer. Un appel qui a reçu un écho favorable. Doris Smozo et Henri Amoury. Il a promis de rencontrer les grévistes samedi dans la matinée. Ces choses faites aussitôt rentrées de sa mission en Zambie. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula Palapena Pala, a accordé du temps à une délégation de syndicalistes pour entendre leurs revendications. Avant de les écouter, le numéro 1 du ministère a fustigé le comportement des grévistes lors du passage du chef du gouvernement dans l'enceinte du ministère et a promis des sanctions sévères aux administratifs coupables. Le problème est connu. A-t-il dit, il faut maintenant sortir l'intelligence et imaginer des stratégies pour trouver comment répondre aux revendications. L'application totale de la grille barémique qui devait être appliquée en 2023 est la principale revendication. Sur 1400 agents, 939 seulement touchent la prime. On l'avait dit, nous avons parlé, une solution est trouvée, beaucoup de choses qui échappaient à leur attention. Lorsque nous parlons de l'application totale de la nouvelle grille barémique, contressignée aussi par le budget, nous prenons en compte tous les nouveaux matriculés. Il a plu donc à son excellence le VPM de signer des grilles barémiques, une grille de grilles barémiques reprenant tout le monde. Il est un homme épris de paix. La commission dont vous parlez, nous allons la constituer. Nous finirons toujours par trouver une solution dans un plus bref délai. Après les avoir écoutés, séance ténante, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, a proposé la mise en place d'une équipe de suivi qui sera dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, présent dans la salle Crispin Mbadou. Et toujours au ministère des Affaires étrangères et de la francophonie, le vice-ministre Crispin Mbadou, qui a pris officiellement ses fonctions à assister à la remise-réprise de Didier Mandzenga, ministre sortant de l'intégration et de la francophonie, et Christophe Lutundula Apalapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Christophe Lutundula Apalapenapala a dit être conscient du grand défi qu'il attend, l'organisation des 9ème jeu de la francophonie. Et puis l'Agence des zones économiques spéciales sensibilise les entreprises congolaises de la FEC sur l'évaluation de la zone économique spéciale Poulkine Malébo. L'objectif est d'octroyer à l'entreprise SIDKI, fruit d'un partenariat public-privé, le statut d'aménagère pour la viabilisation de la zone. Reportage de Diane Rose, Batouama. Cette matinée d'informations avait pour objectif de sensibiliser les entreprises pour le régime des zones économiques spéciales en RDC. C'était également question d'évaluer la demande d'octroi du statut de ZES à la société Harris pour la création d'une zone ZES ANTELÉ, dénommée ZONE Poulkine Malébo. La ZES Poulkine Malébo sera constituée d'une part de l'état congolais et de l'autre part de la société Harris, donc une ZES créée dans le cadre du partenariat public et privé. C'est l'entreprise SIDIC qui sera l'aménageur après le traitement du dossier par la commission, dont la commission technique, la commission des avantages des ZES et la commission des facilitations. En fait, SIDIC c'est l'aménageur qui va développer, construire la zone économique spéciale Kine Malébo. C'est dans le cadre d'un partenariat entre l'état congolais et un opérateur privé international qui est Erise. C'est un groupe qui est assez outillé par rapport aux zones économiques spéciales parce qu'ils les font au Gabon, ils les font au Togo, ils les font au Bénin, ils les font au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà au Congo-Brasa ici. Ils sont aussi intéressés par la RDC. C'est pourquoi ils sont venus. Depuis l'année passée, au mois de septembre, le gouvernement a signé un accord cadre avec Erise et c'est dans le cadre de cet accord cadre-là que ce projet des zones économiques spéciales de Kine Malébo a été finalement décidé. Après avis favorable de l'Agence des zones économiques spéciales, il sera attribué à Erise le statut officiel de l'aménageur sous les labels de SIDIC. Effectivité de la mutualisation des opérations d'enrôlement, d'identification et de recensement de la population, le directeur de cabinet du Premier ministre, Paul Gaspard, a visité les entrepôts du bureau central de recensement. Jean-Pathie Tondoango pour le reportage. Les différents entrepôts du bureau central de recensement gérés par l'Institut national de la statistique ont réussi ce samedi 1er avril 2023. La visite du directeur des cabinets du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekiengé, président du comité de pilotage de la mutualisation des opérations d'enrôlement, d'identification et des recensements de la population. Paul Gaspard Gondakoy a été mandaté par les chefs du gouvernement pour se rendre compte de l'état des matériels stockés en vue des démarrages des opérations à la République démocratique du Congo. Un tour à l'entrepôt a permis à l'émissaire du chef du gouvernement de s'enquerrer de la situation. Un lot important composé de 1 150 motos, plus de 50 véhicules et 5 000 vélos, des casques, mégaphones et autres matériels sont entreposés, prêts à être utilisés pour ces opérations. Chose qui a permis à Paul Gaspard Gondakoy de rassurer la population quant au respect du délai des démarrages des opérations d'identification et des recensements de la population. Ici il y a des véhicules, il y a des motos, il y a des vélos, il y a des matériels pour le personnel qui va être déployé, les casques, les mégaphones, les sacs de couchage, les bottes pour permettre le déploiement du personnel à l'intérieur. Nous allons rendre compte à son excellence, monsieur le Premier ministre, de ce que nous avons trouvé, les différents problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain, notamment par rapport aux droits des bailleurs. Nous allons rendre compte au gouvernement et d'ici là le gouvernement prendra une décision pour mettre en branle tout ce système et que nous puissions atteindre les objectifs qui ont été assignés. Cette visite du directeur du cabinet du Premier ministre a été qualifiée de réconfort par le bureau central des recensements. Bien que ces matériels ont pris un certain nombre de temps dans ces entrepôts, avec un peu d'entretien, ces matériels seront issusables sur le terrain. La CENI joue convenablement sa partition dans le cadre de la mutualisation à renchérer son représentant. Nous avons fait notre phase de cartographie et ces matériels-là sont prêts à être déversés au BCA pour la suite des opérations. Non seulement les matériels, mais aussi les données que nous avons collectées lors de cette opération de la cartographie. Et même pour l'enrôlement, nous allons les déverser aux autres institutions pour la poursuite de leurs activités. Le gouvernement est plus déterminé à organiser les opérations des recensements de la population partout en République démocratique du Congo. Volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. En politique, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, en charge des questions politiques et administratives, a sensibilisé l'étude qui vous tient à un enrôlement massif pour les échéances électorales de 2023. Pour Déo Bizibou, la réélection de Félix Tshisekedi est une majorité et une majorité dans les deux chambres du Parlement vont permettre aux chefs de l'État de briguer un deuxième mandat. Regardez. Le chef général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social d'UDPS, Déo Gratias Bizibou Baloula a effectué dernièrement dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Bukav, une visite de travail et de sensibilisation auprès des membres de différentes bases dans cette ville. Le constat est sans équivoque car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. En effet, au moment où profil à l'horizon, les enjeux politiques, les combattants de l'UDPS se posaient multiples questions partout où le secrétaire général adjoint Bizibou est passé. Il fallait donc rinquinquer tous ces collégionnaires d'Augustin Kaboula en les rassurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière les grands de la nation, Félix Antoine Tristiquet dit le mouvement, défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. En la salle, Marie-Claire Andenderé, le secrétaire général adjoint Bizibou a calmé les membres concernant les activités mafieuses de certains groupuscules qui veulent sémer les désordres au sud Kivu. En effet, il est pratiquement établi que des individus se disant mouvements citoyens reçoivent de l'extérieur de l'argent à travers des ONG reconnus pour sémer la panique et les désordres. Ces mouvements préparent à Bukav et aux alentours des projets de déstabilisation. Le secrétaire général adjoint Bizibou avec les siens ont appelé la population à la vigilance. Autre temps fort, l'adjoint d'Augustin Kaboula a eu une séance de travail avec l'aide des présidiums des comités fédéraux de Bukav et celui de Kivu Rural. Antoine Defond a impulsé la cohésion entre les membres du parti pour porter haut l'étendard de Félix Antoine Tristiquet de Chulombo en toutes circonstances. Le secrétaire général adjoint de Bizibou à l'occasion de son passage à Bukav a en outre insisté sur l'attachement des chefs de l'État à cette ville. C'était au cours de la réunion avec les deux bureaux des deux comités fédéraux et les mandateurs du parti. Partout où il est passé, l'accueil était très délirant en faveur du secrétaire général adjoint de Ogracias Bizibou Baloula. Les leaders des chefs-héries de Kouindja et Bourini au Sud Kivu s'engagent à soutenir la vision du président de la République. Félix Otschisekedi, c'est à l'issue d'une sensibilisation sur la paix et l'enrôlement massif des électeurs. Le périple est long. 24 jours, l'autorité morale statutaire de l'Alliance des nationalistes et pour un Congo émergent. En Hance, Norbert Bassengue Zikatintima s'emploie à faire adhérer massivement les filles et fils du Sud Kivu à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Kisekedi, Tchilombo. Après Kamituga, il est reçu chaleureusement à Bourini par une population nombreuse, avec à sa tête le moami des sept chefferies. L'accueil est, on ne peut plus, délirant, avec de groupes locaux d'animation culturelle, à l'honneur de la mission du parti ANS. Le cortège prend la direction du centre de Bourini, lieu de l'adresse publique. C'est le moment pour ce grand, notable et bas-au-bas de la RDC de dévoiler l'objet de cette itinérance. Je vous apporte un seul message, celui de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Kisekedi. Ma formation politique est dans l'union sacrée. Le moami des Bourini, Richard, annonce que sa chefferie est déjà en alliance avec Norbert Bassenguezi. Et le partenariat va se poursuivre pour le développement du territoire de Wallonie. Le coordonnateur du parti présidentiel de la Grande Orientale séjourne dans la ville de Kisangani, en province de la Tchopo. Sur place, Didier Baïtuapala a sensibilisé les Tchopole à un enrôlement massif pour donner au président de la République une majorité écrasante pour un deuxième mandat à la magistrature suprême. Reportage. A l'aéroport de Bangoka, le jeudi 30 mars, dans la ville de Kisangani, le coordonnateur de l'UDPS de la Grande Orientale est accueilli chaleureusement par les Tchopole. De l'aéroport de Bangoka, direction la place de la Grande Poste de Kisangani, où l'attendait une foule en liesse pour son discours, ce, en perspective des échéances électorales de 2023. Didier Baïtuapala sensibilise la population à un enrôlement massif pour accorder une majorité écrasante au président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, pour un deuxième mandat à la magistrature suprême. Mon message est le suivant. Si vous vous enroulez massivement, nous allons accorder au président de la République un deuxième mandat pour 2023. Nous allons pouvoir accorder un deuxième mandat à la magistrature suprême. Didier Baïtuapala a aussi invité les Tchopole à s'approprier du programme phare de développement des 145 territoires initié par le président de la République, qui va permettre à la province de la Tchopo de bénéficier de la construction des infrastructures de base. Un voyage qui n'a pas été de tout repos pour ce haut cadre du parti présidentiel. Il a permis aussi de rédynamiser les membres de l'UDPS Tchopo et de restituer l'idéologie du parti, le peuple d'abord, un héritage laissé par l'opposant historique et père de la démocratie, Etienne Tchisekedi Ouamouloumba. La formation des inspecteurs des institutions nationales à l'audit de contrôle financier en RDC s'est clôturée ce samedi à Kinshasa. Cette formation, appuyée par le Fonds mondial, vise la transparence et la qualité du travail dans le but de lutter contre les antivaleurs. Anastasia Zindoumbou, Papi Mbongo, pour le reportage. Les inspecteurs du secteur de finances de la Cour des comptes et ceux de la santé ont suivi dernièrement un séminaire de renforcement des capacités d'audit financier dans le cadre du programme bénéficiaire de l'appui d'une initiative mondiale pour la santé. C'est là au profit des institutions nationales de contrôle. Il y a une volonté politique très forte dans le pays pour montrer la lutte contre les antivaleurs. Les trois institutions de contrôle dans ce pays se mettent ensemble pour que nous puissions vraiment contrôler les financements, contrôler les performances des différents services afin que la population bénéficiaire de ces subventions puisse réellement être des véritables bénéficiaires pour qu'à la fin on nous dise qu'on a consommé le tout et que c'est parti réellement pour le bénéfice de la population. Objectif, être suffisamment armé en vue d'opérer des contrôles sur des fonds qu'ortroient les fonds mondiaux en faveur de la population. Pendant cinq jours, les partenaires internationaux ont transmis des stratégies appropriées à ce corps inspectoral en vue de le voir être à jour. L'Espagne, on vise aussi à influencer la transparence, l'efficacité du fonds mondial au niveau mondial et au niveau du pays. On veut qu'à la fin de la journée que les pays, que ce soit eux qui puissent tout faire et qu'à la fin de la journée, la population soit sauvée par un service de qualité. Le secrétaire général à la santé s'est dit heureux de voir ses compatriotes bénéficier de stratégies susceptibles d'aider les gouvernements à se rassurer. Que fait quoi, quand et comment, c'est là en faveur du peuple congolais. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure avec Jean-Pierre Delodemazou pour la lecture des ordonnances présidentielles qui concernent la mise à la retraite et nomination au sein de la police nationale congolaise que nous allons suivre tout à l'heure. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada